En règle générale et à juste titre d'ailleurs, la plupart des tests de télé se focalisent sur la qualité d'image, la qualité d'upscaling, le rendu d'un téléviseur et font l'impasse sur un élément hyper important qui est le son. Pourquoi ? Parce que quand on met de l'argent dans un téléviseur, ce qu'on attend c'est d'abord et avant tout une belle image. Mais en réalité, pour avoir une expérience de télé immersive, le son n'est peut-être pas aussi important que l'image, mais il est quand même essentiel. Or, de manière générale, lorsqu'on compare la qualité audio d'un système de télé et une barre de son, dans 99% des cas, la barre de son s'impose. La question c'est de savoir si le son produit par la télé est suffisamment de bonne qualité ou s'il faut tout de suite penser à un achat de barre de son. Et là, ça devient plus compliqué. On pourrait aussi résumer la chose de la façon suivante. Si on est un amateur de cinéma et qu'on a investi dans un téléviseur OLED, autant aller plus loin et faire le pas pour une barre de son. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque certains fabriquant téléviseurs, déjà un, propose des barres de son intégrées, et d'autres ont des systèmes audio qui le valorisent et qui permettent, soi-disant, d'avoir un son d'excellente qualité. Oui, de notre côté, on va tester ces systèmes audio et donc essayer de déterminer dans quelles mesures ils peuvent remplacer ou au moins atténuer le besoin de passer à une barre de son. Et le problème avec ces tests-là, c'est que chaque téléviseur n'offre pas les mêmes promesses. Chaque téléviseur n'embarque pas la même capacité en termes d'audio. Et pour le coup, c'est comme si, sur une course, tout le monde ne partait pas du même point de départ. Concrètement, on va confronter chaque promesse de téléviseur à la réalité. On va prendre, par exemple, les téléviseurs qui sont dits compatibles Dolby Atmos et on va voir dans quelle mesure ils sont capables de reproduire la spatialisation verticale du son. Spoiler alert, il n'y a pas grand monde qui arrive à produire un véritable son Dolby Atmos. On a de temps en temps une spatialisation qui peut être sympathique, mais on est quand même très loin d'un système Dolby dédié. En marge du Dolby Atmos, il y a aussi d'autres constructeurs qui font le choix d'intégrer une barre de son dans le téléviseur, généralement juste en dessous. C'est par exemple le cas de TCL qui fait confiance à Onkyo pour ses barres de son ou encore de Philips qui travaille avec Bauer et Wilkins. Alors là, la question qui va se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup d'aller vers ces téléviseurs-là qui ont déjà une partie audio un peu plus charnue ou est-ce que tout simplement cette partie-là n'est pas à justifier et qu'il s'agit tout simplement d'un argument de vente. Dans nos tests, nous utilisons généralement des bandes-sons, toujours les mêmes, pour voir comment sonne chaque téléviseur et on va aussi utiliser des séquences de films qu'on connaît bien. Dernièrement, et notamment sur les tests de cette année, c'est le film Bohemian Rhapsody qui a été pris comme maître étalon, comme mesure de référence chez nous, tout simplement parce qu'il a été reconnu pour sa qualité de mixage et qu'il offre certaines séquences qui permettent justement de voir les différences entre chaque téléviseur. Enfin, une dernière chose, c'est que pour nos tests, on privilégie la constance. Donc on l'a vu, toujours les mêmes bandes-sons, toujours les mêmes séquences d'un film et surtout toujours le même environnement. Parce qu'évidemment, en fonction de là où est placé votre téléviseur, de type de pièce et de l'acoustique de la pièce, on va voir un rendu sonore différent. Donc une fois que la qualité audio d'un téléviseur a été validée par notre labo, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'elle se justifie cette qualité ? Est-ce qu'elle se suffit ? Ou est-ce qu'il faut davantage se tourner vers une barre de son ? Et là, il y a quand même de bonnes surprises. On a des constructeurs qui se débrouillent très très bien, à l'image par exemple de Sony sur l'OLED. Sony a développé sa propre technologie qui s'appelle Acoustic Surface, qui consiste en réalité à faire vibrer la dalle et à produire le son grâce à cette vibration. Alors évidemment, dans 99% des cas, on l'a dit, le son ne sera jamais équivalent à celui que procure une barre de son, une bonne barre de son. Mais au moins, ces sons-là, les sons ont un peu travaillé. Quand les constructeurs mettent le paquet sur l'audio, ça permet de créer l'illusion, de donner le change. Et ça permet tout simplement qu'une séance de cinéma soit agréable et immersive, sans forcément remettre la main au porte-monnaie. Les autres conseils qu'on peut vous donner, c'est de ne pas faire confiance aux constructeurs qui affichent les logos, les multiplications de logos sur les boîtes des téléviseurs. Ce n'est pas parce que, typiquement, on en parlait, un téléviseur est dit Dolby Atmos, qu'il va être capable de reproduire le Dolby Atmos. C'est généralement un traitement logiciel qui simule cette spatialisation-là, et ça n'équivaut en rien à une séance de cinéma dans une salle équipée de Dolby Atmos. Donc on va faire attention à ces promesses qui sont parfois démesurées et on va privilégier, en réalité, des téléviseurs qui ont été testées et dont le son a été agréablement noté.